Voici quelques éléments pour différencier le genre Drupad du genre Khréal sur des vidéos qu'on peut regarder par exemple sur Youtube. Le Drupad et le genre Khréal étant les genres classiques majeurs de l'Inde du Nord ou Hindustani. Dans le champ Khréal, nous allons voir que l'introduction est très courte, comparée à celle du Drupad. Voici le chanteur Ustad Amir Khréal qui chante le Ragh Raghish. Il introduit les éléments caractéristiques du Ragh d'une manière très rapide par une courte introduction qui dure une trentaine de secondes. Il se termine ici. Et tout de suite, les percussions rentrent pour accompagner le début du poème. C'est avec les paroles du poème qu'il va développer le Ragh durant une trentaine de minutes. Donc le développement se fait tout de suite avec les percussions. C'est la particularité du chant Khréal. Une des particularités du chant Khréal par rapport au Drupad. La présence immédiate, quasi immédiate, des percussions pendant le développement. Donc à gauche, vous voyez ce joueur de Tabla avec son instrument. Donc les Tabla, percussion en deux fûres. Au lieu du Pakhavaj pour le Chandrupal. Et puis derrière, le joueur de Tempura. Voici donc une paire de Tabla. Présent aussi très souvent l'harmonium. Et on peut entendre aussi derrière, aussi le Tempura. Un Sarangi que voici, qui accompagne la voix du chanteur. Nous allons voir un autre exemple. Encore une fois, une courte introduction. Introduction, c'est-à-dire donc, sans les percussions. Ici, c'est la grande chanteuse Kishori Amonkar. Qui fait une introduction aussi d'une trentaine de musulmans. On peut le dire. Du Ragh Yama. Et arriver des percussions, comme dans le cas du chant avec Amelkram. Et le développement commence. Donc ici, vraiment, à comparer au chant de groupad, l'introduction est vraiment très courte. Puisque, pour le Drupal, c'est la majeure partie de la performance. Tandis qu'ici, c'est vraiment un court moment. Sans percussion. Un instrument aussi typique du Khréal, le Swarmandal. Dans le sens où on ne retrouvera jamais de Swarmandal dans les mains d'un chanteur de Drupal. Donc voilà, il y a quelques éléments basiques qui permettent de s'assurer qu'on est sur du chant Khréal. La présence de l'harmonium, du Swarmandal, des Tablas. La durée de l'introduction sans percussion, si elle est très courte, une trentaine de secondes. On est sûr que c'est bien du Khréal et pas du Drupal. Voilà quelques éléments. Bien évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur des différences stylistiques et de formes. Mais voilà quelques éléments qui vous permettent d'identifier et de différencier ces deux grands genres musicaux de la musique.